salut les petits calamars alors au programme du jour aujourd'hui on va parler du titanoboa je pense que vous l'avez vu sur la miniature avant ça plusieurs choses déjà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car une petite surprise vous attend vous allez avoir le résultat du petit sondage que je vous ai laissé sur youtube community début de semaine par rapport à qui j'avais rencontré certains d'entre vous le savent déjà mais c'était hyper cool bordel de merde c'était méga cool donc voilà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo comme ça voilà petit teaser et puis voilà bien encore une fois merci pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux blablabla vous le savez mais ça me fait vraiment chaud au coeur et je travaille toujours à enfin je travaille je réfléchis toujours à une espèce de rencontre abonné mais je ne sais pas quand ni comment mais ce sera sûrement cet été on en reparlera plus en détail et je vais essayer de faire des lives plus souvent sur youtube ça pourrait être sympa on en fait déjà plus plusieurs thanatos nous gâte énormément avec ses blagues sur les dinosaures et on se régale donc voilà et bien écoutez si vous êtes là vendredi je vais essayer de refaire un live sur youtube histoire de jouer un peu ensemble et qu'on puisse discuter on se marre toujours très bien en attendant bonne vidéo et à très bientôt mes petits calamars bise merci à mon moi du passé pour cette magnifique intro et nous débutons tout de suite avec le fait numéro 1 et on va parler de la taille de l'animal puisque le titanobois mesuré environ de 13 à 15 mètres de long pour un poids avoisinant la tonne titanobois fut l'un des reptiles remplant les plus gigantesques ayant arpenté la surface de notre planète alors pourquoi ce serpent était aussi énorme et bien un endroit où ils vivaient ils contribuaient énormément le serpent vivait dans ce qui est aujourd'hui la colombie et le pérou durant la période du paléogène c'est à dire la période qui est survenue juste après l'extinction des dinosaures la région était un endroit extrêmement chaud et très humide ce qui est essentiel pour la survie des reptiles en ce qui concerne ces méthodes de chasse on suppose que le titanobois se glisser discrètement derrière sa proie ou l'observer sous l'eau puis l'attaquer violemment en la mordant parfois la constriction pouvait également avoir lieu cela dépendait évidemment du type de proie et de la situation de chasse et nous continuons avec le fait numéro 2 et on va se pencher sur et bien sa disparition alors il faut savoir que le titanobois était découvert en colombie déjà en 2009 et que depuis on a déterré pas le moins de 29 squelettes de la créature mais la question de sa disparition est très vite apparu et bien que aucune réponse définitive n'a pu être apportée par la communauté scientifique cette dernière a émis plusieurs théories l'une d'entre elles laisse penser que un changement climatique rapide avec des chutes de température et une raréfaction de ses proies et bien tout cela a pu entraîner la disparition de notre cher serpent laissant ainsi sa place à une nouvelle génération de serpents cette fois-ci beaucoup plus petit et c'est vrai que c'est bien parce que les randos en forêt ça aurait été un petit peu plus dangereux avec un morsif aussi énorme et nous allons parler nutrition maintenant puisque nous allons découvrir ce que manger le titanobois alors déjà il ne mangeait pas tous les jours mais quand il bouffait ça déconnait zéro il pouvait tout aussi bien s'attaquer à des proies de taille moyenne bien que les animaux à l'époque était gigantesque par rapport à la norme d'aujourd'hui donc il pouvait croquer de la tortue des mammifères qui rôdait trop près d'un point d'eau tout comme il pouvait également s'attaquer à des animaux beaucoup plus redoutables et dangereux comme l'anthracosuchus un crocodile qui pouvait friser les cinq mètres il faut savoir également qu'après avoir mangé des animaux aussi énorme le titanobois pouvait se passer de nourriture pendant plusieurs mois le temps de digérer sûrement et pour cet avant dernier fait nous allons nous poser la question pourrions nous assister à un retour du titanobois ou tout du moins d'un serpent aux proportions aussi dantesques et bien jonathan bloc un début de réponse c'est un paléontologue du musée d'histoire naturelle de floride et il a affirmé lors d'une interview en 2013 pour nbc que et bien dans un premier temps les animaux hectothermes ou à sang froid ont besoin de beaucoup de chaleur pour assurer leur croissance or toujours selon monsieur bloc les estimations de la température à l'époque à laquelle vivait le titanobois affiché des chiffres supérieurs de 5 à 8 degrés par rapport aux températures actuelles de plus toujours selon jonathan bloc encore une fois le titanobois avait besoin d'une température d'environ 34 degrés pour prospérer or aujourd'hui en 2019 avec l'augmentation des températures provoquées par le réchauffement climatique jonathan bloc suppose que nous pourrions assister à l'apparition pourquoi pas de serpents ayant des tailles absolument hors normes mais cela reste une supposition alors qu'en est-il aujourd'hui qu'en est-il des serpents géants et bien même si aucun serpent n'atteindra la taille aujourd'hui du titanobois les regards se tournent naturellement vers l'anaconda certains de ces animaux peuvent atteindre l'honorable longueur de cinq à six mètres parfois même neuf mètres de long selon les sources rappelons que ces animaux peuvent être extrêmement dangereux et s'attaquer à l'homme par exemple en 2017 en indonésie un gardien avait été attaqué par un anaconda il a survécu mais a failli perdre son bras et a été grièvement blessé à la tête l'animal a par la suite été maîtrisé capturé et il a été bouffé par tout le village comme vous pouvez le voir sur la photo certains pitons quant à eux peuvent être également être gigantesques laissez-moi vous présenter médusa le world guinness record de 2013 du plus grand serpent 7 mètres 67 pour un poids total de 158 kg à l'époque c'était un gros bébé de 8 ans et il est encore aujourd'hui l'attraction d'une maison hantée dans le missouri aux états unis vous êtes encore là vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo et bien tout de suite la réponse au fameux sondage youtube ça s'est passé mardi soir j'ai pu poser une question un très grand tracteur que j'ai rencontré pour la seconde fois d'ailleurs je vous laisse profiter de la vidéo une question et une chose, j'étais en train de faire un gig en paris le dernier novembre c'est ce qu'il s'appelle ? le trianon le trianon le trianon le trianon c'est là où nous étions, oui c'était bien et vous m'avez donné un grand grand gig parce que vous m'avez donné une petite intro pour mon canal youtube et maintenant c'est partout et merci beaucoup pour ça et ma question est très simple, j'ai vu dans les news quelques semaines j'en ai dit un jour j'ai dit que le Price Dallas Howardaka dit qu'il s'agit peut-être que l'original de la édition de l' Juranesisme était retourné au prochain film donc j'ai pensé, je devrais aller demander un jour, je devrais demander que il faut il y enverle moi je prends l'opportunité de vous pourriez, s'il vous sera dans le prochain film de la juraisic world ? je ne peux pas dire Formally. I don't want to divulge any secret, or I must forgive me to remain mysterious. So it may or may not occur, but it may or it may not. But this will simply notifies that as well.